et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao, on reprend notre petite aventure et on était toujours en train d'assiéger Kanesh, il va nous falloir encore un petit tour pour construire au moins un bélier et quelques échelles supplémentaires parce que là c'est un peu short. J'ai fait un petit peu de commerce comme d'hab entre les épisodes, j'ai réussi à tirer 100 de bronze ce qui nous permet de durer un petit peu plus longtemps mais ça reste quand même assez tendu. Je me tâte même, je me demande même si là je ne peux pas vraiment en fait annuler mon compte lot malheureusement, enfin malheureusement ou pas d'ailleurs mais parce que s'il arrivait à avoir suffisamment de légitimité et à redéclencher une guerre limite ça m'arrangerait presque quoi. Mais bon pour le moment il va falloir qu'on fasse avec ce qu'on a et je pense qu'on ira probablement lui taper dessus nous même avec nos petits bras dans un ou deux tours. En attendant on va déjà se débarrasser de lui. Au niveau des événements on n'avait rien de nouveau et au niveau des possibilités. On a un général qui ne s'est pas déplacé, c'est Nardinus mais il continue de plier tranquillou bilou, pas de souci. Et là on peut construire des choses. Effectivement on peut construire des choses. Alors cette ville c'est laquelle ? C'est celle là. On fait de la bouffe et du bonheur ici. Quartier des tailleurs de pierre, 10% de pierre en plus. Les coûts de construction, les temps de construction diminués pour toute la province. C'est pas mal hein. Ah ouais on va lancer ça, allez hop. Allons-y. Allons-y, allons-y. Et on va profiter de la nuit pour lancer la fin du tour. En avant ! Alors quand je tourne cet épisode, pour ceux qui l'auraient peut-être raté, il y a un de la pierre contre du bois. Alors 62 de pierre quand même contre 11 de bois, c'est pas si mal. J'ai bien envie de dire oui. C'est un vassal, on peut se permettre. Creative Assembly a fait une annonce assez remarquée à propos de la suite de Warhammer 3. Des suites qu'ils vont donner, pas de la suite de Warhammer 3 et de Pharao mais des suites qu'ils vont donner sur le jeu. Et notamment puisqu'on est sur Pharao, on va parler de Pharao. Globalement, ils ont annoncé que le futur DLC qui devait être payant sera gratuit pour ajouter a priori d'autres factions. Et ils ont confirmé qu'ils avaient toujours eu envie, même si ça avait été un petit peu des rumeurs mais sans plus, faire en sorte d'agrandir la carte gratuitement en tant que FreeLC. Donc le jeu a encore un bon potentiel, clairement. On va voir ce qu'ils mettront comme moyen dessus, bien évidemment, pour avancer. Mais en tout cas, c'est plutôt prometteur à première vue. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas particulièrement déçu par le jeu, même s'il y a beaucoup de streamers français, encore je le dis, qui ont craché dessus, à mon sens, de manière un petit peu malhonnête, sans dire les mots. Mais bon, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui suivent la série, qui vous amusez dessus et qui vous amusez à me suivre, donc du coup, j'en profite, je continue. Ah, et donc ça y est, on a des envahisseurs qui arrivent par ici, du coup. Ils sont très faibles, mais il va falloir qu'on demande à notre vassal d'aller s'en occuper, probablement. Ah, et on a boosté notre bronze en plus, nickel. Donc là, on a 15% de bronze parce qu'on est en prospérité. Ça va nous aider quand même, ça va carrément nous aider. Alors du coup, voyons un peu au niveau des envahisseurs. On a un qui a popé là. Est-ce qu'on en a qui sont arrivés sur les mers ? Visiblement non, en tout cas on les voit pas. Ah, il y en a un qui a popé ici. Bon sang. L'enfoiré. Ok, il va falloir qu'on y aille, donc il faut qu'on s'occupe de Kanef ce tour-là. Et qu'on envoie probablement Seb gérer ça. Ici du coup, toi, on va dire d'aller t'occuper de ça. S'il te plaît, en avant. Il va falloir qu'il fasse demi-tour avec ses troupes, mais de toute façon, pour venir m'aider sur Kanef, ses troupes sont là, ils peuvent bien faire demi-tour. Donc pas d'invasion ici, par contre on en a une petite là. Bon, globalement, nos villes sont... Pas totalement à poil, on a quand même 7 mecs, il a 7 mecs, il est tout seul. Ça peut être compliqué, par contre il peut s'amuser à raser des trucs. Et ça, c'est toujours un petit peu chiant. Donc Nardinus est beaucoup trop loin. Mais après, cela dit, Nardinus, il pourrait être là-bas en peut-être pas un tour, mais... Parce qu'il y a la mer, l'océan à traverser là, mais il pourrait tracer sa route. Si je le change... On passe à 2,5 ici. Ouais, c'est chaud. On va continuer de piller. On va continuer de piller. Et on va se rapprocher de là. Tranquillou bilou. Voilà. Et donc ici, du coup, il va falloir qu'on lance l'assaut. Alors si on le fait en auto, par curiosité. On a des troupes qui sont blessées ici. Et là, on a des troupes qui sont blessées aussi. Mais on va le faire pour faire un petit assaut quand même. Pas toujours faire en auto. Ce sera dommage. Ah, il a 3 points dans cette ville. Ok. Donc un truc qui répare les armures. Il y a pas mal de portes aussi. Ici, ça peut être intéressant. On va voir à quoi ça ressemble. Mais s'il y a une porte là, d'où viennent nos renforts aussi, ça peut jouer. C'est parti. Alors, temps sec avec de la pluie après. Ça me va. Ça me va, ça me va. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'il a son renfort à la con là. Mais on va pouvoir le gérer. Nous, nos renforts arrivent ici. Très bien. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. On a bien une porte là. Une porte là, avec le palace ici. Et la fontaine à eau. Donc, un endroit potentiellement très intéressant à attaquer rapidement. Ici, il y a une porte, mais c'est merdique pour y aller. Donc l'assaut ici est une bonne option, je pense. Celui-ci est direct, mais après on a quand même beaucoup de chemin à parcourir dans la ville. Ici, il y a beaucoup de tours. Enfin, cela dit, celle-là, elle tire pas sur nous. Donc il n'y a que cette tour là à prendre en compte. En vrai. Il est quand même nombreux, donc il va pouvoir tenir pas mal de murs. Nous, de base, on n'est pas hyper nombreux. Donc je pense qu'on va se placer là. On va prendre... Une échelle. Oula, qu'est-ce que tu fais ? Juste toi, voilà. Toi, tu lâches l'échelle. Enfin, alors attendez, on va les placer quand même pour que les renforts puissent s'en servir. Les renforts, ils arrivent de là. Donc il faudrait que les échelles soient là, c'est plutôt pas mal au final. On abandonne les échelles là. Et du coup, on se prépare plutôt à combattre là-bas. Parfait. Alors, ce qui... Qui ont l'échelle. Les guerriers de tempête. Eux, ils sont avantage contre les boucliers. Ils flanquent. En armure avec un bouclier, avantage contre les chars. C'est de l'infanterie lourde. Ce serait peut-être mieux que ce soit eux qui aient le... Qui aient les échelles en fait. Donc toi, lâche cette échelle. Hop. Et du coup, vous... Vous prenez cette échelle là. Voilà. Comme ça, sur les murs, je pense qu'ils auront plus de potentiel de dégâts. On va prendre ça. Donc pour l'instant, on va ignorer le renfort qui arrive dans notre dos. Hop. Donc on a bien tout le monde. On a laissé personne là-bas, à part deux échelles qui vont servir à nos renforts. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous met en face ? Alors déjà, est-ce qu'on est à la portée de la tour ? On n'est pas à la portée de la tour pour le moment. Ok, donc il a mis la grosse race de monde pour nous attendre. Du frondeur. Des escarmoucheurs en armure. Ici, beaucoup de troupes de combat. Mais par contre, il a laissé personne sur ce flanc. Ce qui veut dire qu'on va, pour le moment, pas avancer. On pourrait même se permettre de prendre ces unités-là pour aller éventuellement titiller eux. Ils sont 68. Grand danger, mais on a du javelinier. Si je prends eux, c'est du grand danger également. Ils ont quoi comme arme ? Une hache, ah oui. Hache, c'est avantage contre les boucliers, effectivement. Du coup, on va quand même se préparer à aller les accueillir un peu. L'objectif, ça va être d'utiliser nos lanciers lourds et nos javeliniers. Et sur l'autre flanc, on va vouloir se diriger sur les échelles ici, par ici, en avant. On va laisser quelques troupes quand même autour des béliers au cas où ils décident de... Ils sont où, mes autres renforts, là ? J'ai le droit qu'à ce que ça, de renforts ? Ah non, ça arrive. On est d'accord. On est d'accord. Ce serait un peu abusé. Ils n'ont pas encore réglé ce petit bug où le général revient au début à chaque fois qu'il y a des nouveaux renforts qui arrivent. Il y a des petits javeliniers également. Qu'on va envoyer par là. Alors, ça fait peut-être un peu beaucoup de monde par là. Je pense qu'on va prendre eux. Et même si c'est un peu coûteux, on va leur faire courir par là. Parce qu'ils sont certes en armure lourde, mais ils sont quand même très costauds. Visiblement, ils tentent un assaut, là. On va même se mettre ici, on va courir. Si on peut se mettre en mur de lance ici, et du coup après contourner pour lui javeliner les fesses, comme dirait l'autre. Il y a du mouvement, mais il n'y a pas de sortie. Allez, mur de lance les gars. Vous, vous allez courir par là. Je pourrais peut-être envoyer les chars, en vrai. Également. Allez, hop. Bateau, ils ont des chevaux. Ils sont là pour ça. Ah la vache, ils ont continué, quoi. Sérieux ? Sans déconner. Les mecs, ils n'en ont rien à foutre, quoi. Ils y vont comme ça. Eh bien. Sans déconner. Chopez-les. Faut pas déconner non plus. En fait, ils veulent essayer d'atteindre leur mur. Reculez-vous. Laissez les javelets lignés faire un peu de dégâts. Darn, ils sont rentrés dans la forêt, quoi. Sérieusement. Ça y est, ils font un peu de mi-tour. Non, ils sont un peu en mode violon. On a quand même tué une dizaine, et là on est toujours en train de les ralentir. Si on pouvait les choper. Parce que, normalement, on va arriver à portée de leur tireur. Ouais, ça y est. On est à portée de la tour, la ville. Ok, demi-tour. S'est à rien. Vous allez là. Et du coup, vous pouvez vous mettre à marcher, j'ai envie de dire. Vu que vous êtes rendus là, vous allez rejoindre le flanc ici, mais c'est moins grave. Alors ici, ils ne sont pas encore arrivés. Mais ça vient. Donc, comment on va prendre ? On va demander à eux d'aller prendre les échelles rapidement. Ils sont en train de réorganiser un petit peu ces troupes dans la ville. Devant nos mouvements, là. Vous avez reculé assez loin, vous ? Bon, j'avoue qu'il m'a pris par surprise là, mais on l'a quand même mis, mi-life. Ce n'est pas si mal. En plus, il s'est fatigué. Et il a retiré un frondeur qu'il est en train d'envoyer là-bas. On se fait tirer dessus, là ? Qu'est-ce que ça te dit ? Ah non, il reste encore des péons, là. Qui font chier le monde. Ok, bon. Ah, du coup, il va être temps de se bouger les fesses. Allons-y. Allons-y. On va envoyer les mecs avec des boucliers pour absorber. Les chariots par ici. Alors là-bas, on en est où ? On atteint doucement les échelles. Il a le temps d'amener des troupes, forcément. C'est plus rapide pour lui de se déplacer. Mais. On est quand même en train d'arriver en force. Ça y est, ça commence à tirer. Toc. C'est parti. Vous avez des boucliers lourds aussi. Allez-y. Il en galère à rentrer parce qu'on a certainement ces petits mecs derrière qui sont qui sont fine indienne. Donc il y a cette tour, là, qui est désagréable. Mais bon. On va faire avec... Ouh. On a buté le général. Ça, c'est bon, ça. Il devait être en train de traîner, là. Et ouais, il devait être dans ceux qui couraient derrière, là. Parfait. J'ai envie de dire, c'est parfait. Ah, c'est des guerriers à la hache de renom, ici. Waouh. Ça va être plus compliqué. Il va falloir se préparer à envoyer des mecs derrière. Alors, là, on a les échelles. Ça y est. Alors, du coup, direct. Go avec vos échelles. En avant, on va prendre les trois péons, là, et leur demander de brûler la porte. Eux, ils sont un peu à la bourre, mais ils amèneront certainement des renforts bienvenus quand ils en ruveront. Si on pouvait éventuellement contourner cette tour, là. Non, ils vont passer quoi que. Ils ne peuvent pas descendre, là. Donc, non, ils vont passer par là. Parfait, ça me va. Ça me va. Tu t'es fait. C'est parti. On va attendre que les gens arrivent, là. Notamment ceux qui sont en armure lourde et qui sont un peu plus en galère. Rapprochez-vous un peu plus, vous. Ici, c'est pareil. On se rapproche. On va amener les chars juste à portée. On a quoi ? Des lancers en armure. Des guerriers de renom. Le garde du corps de base. L'autre garde du corps, il est monté sur ce mur, là. Mais pour l'instant, on n'y va pas sur ce mur, là. C'est parti. Mettez en place les échelles et lancez-moi cet assaut. Je pense qu'on va plutôt envoyer les mecs en armure lourde, là. Vous voyez, globalement, ils sont plutôt en vert. Allez, ici, on lance l'assaut également. Le vrai assaut, techniquement. On ne va pas se mentir. Le vrai assaut, celui qui pique. Celui où il y a toute l'armée principale. Seb, malgré tout l'amour qu'on a pour lui, sert plutôt de diversion pour le moment. Vous avancez un peu, si vous pouvez balancer deux, trois javelots sur des mecs en hauteur, là. Ouais, non, je n'y crois pas. On va les faire économiser les munitions. Ok, ici, c'est la galère, mais on amène des renforts. Encouragé par une capacité. Ouais, on a pilleur, mais... Ça ne va pas être super utile. Il est parti, mon bélier, là. Ils ont détruit le bélier. Est-ce qu'on peut charger, là? Travers la porte ou la porte a été détruite? La porte a été détruite. Ok, d'accord, très bien. Je n'ai pas fait attention. On charge. On ne s'emmerde pas. Allez, hop. Ici, on monte. Alors, il y a beaucoup de monde par rapport à ce que nous, on a sur ce flanc. Mais on a Eucary, qui sont encore très loin. Il va falloir que vous vous mettiez à courir, les gars. Je suis désolé. Vous allez être rincés en arrivant, mais... C'est la vie. Ici, on va tenter de se faufiler. On a quoi? Des lanciers? Des lanciers? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, malheureusement. On va juste se rapprocher. Et là, si on pouvait se faufiler, ce serait bien. Mais il va d'abord falloir faire tomber ça. Et ça ne va pas être si simple. On va lancer un petit à l'attaque sur nous-mêmes. Histoire de renforcer notre capacité de charge. Ici, c'est parti. On arrive sur les murs. Il y a du monde en face. Des lanciers louvites. Oui, ce n'est pas la même défense. De l'épee slouvite, du lancier louvite, ce n'est clairement pas la même force. Aller, go. Ok, il commence même à descendre, là. Intéressant. On va essayer de balancer quelques javelots. Si on peut. On a les chars qui se font défoncer, là. On va essayer de les faire passer, quand même. Ils ont une bonne capacité de traverser d'ennemis, on va dire. Par contre, les guerriers de renom, c'est bien ce que je pensais. On ne va pas aussi facilement que ça les traverser. Alors oui, c'est pareil, si on peut les faufiler, c'est tant mieux, mais je n'y crois pas trop. Non, ils se font défoncer. Reculez. Reculez là, vous. Vous arrivez, là. Montez sur cette échelle, dès que vous êtes là. Vétéran de Hattie. Ici, ça donne quoi ? La porte. 56%. Ici, on est au fight. On va monter. Des hommes des tribus. Alors, c'est plutôt des chargeurs. Ils vont plutôt rester en bas. Des épaises d'Atouza. Ça pourrait être pas mal, là. On va envoyer des épaises d'Atouza. Les hommes de la lance d'or. On va les envoyer péter la porte. Il y a trois généraux ici, et j'ai rien. Et en plus, ils ramènent du renfort. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Allez, ici, on est en galère à cause de ces cons. On va probablement perdre sur ce flanc. Ce qui n'est pas dramatique non plus. Gênant, mais pas dramatique, on va dire. On va envoyer du renfort ici, parce qu'il amène du renfort lui aussi. Faut me péter cette porte, là. Allez, supplie. Oui, il y a tellement de monde, là. Les renforts arrivent, mais... Un petit peu tard, encore que... Ça tient de justesse. Les chariots n'arrivent pas à passer, malheureusement. Il y a tellement de monde. Ouais, non, ils peuvent pas passer. Si tout ça commence à céder, ça y est. Ici, on grimpe. Alors là, ceux-là, ils sont faits pour combattre plusieurs ennemis en même temps. Ils ont envers et contre tous. Mais ça va quand même pas être simple. Alors ici, ça y est, c'est tombé. Parfait. Alors, il faut qu'on court, là. On va prendre... Soupy et tout ça. Plus les chargeurs. Et on va les envoyer... Là-bas. En masse. Ensuite... Bon, vous, vous êtes déjà en train de monter. Vous, vous allez courir ici. Les mecs à la lance d'or. Vous allez aller me choper ceux-là. Et sur les murs, on va les laisser se battre. D'ailleurs, on va peut-être plutôt... Vous, vous allez vous mettre ici. Bon, il faut qu'ils n'ont plus de munitions. C'est parti. Là. Ils sont en train de monter les shells. Les chars. Les chars, ils servent à rien à part absorber les... Les tirs des tours, malheureusement. Là, on est en train de les défoncer. Mine de rien. Mais, ça devient tombu. Eux sont en déroute. Là, ça cède. Là, on n'a plus personne sur ce flanc. Il va falloir se replier. On les a bien occupés. Mais, il faut reculer, là. Eux, je leur ai donné un orne, normalement. Qui est de charger ici. Ils seront gentils de ne pas rester me capturer ce truc-là. En plus, ça nous appartient déjà. Allez, on se replie. On va mettre le petit boost ici, pour gagner de la vitesse. Ah là là, c'est bientôt la déroute. Drame. On va courir sous les flèches, malheureusement, pendant quelques temps. Il faut reculer, là. Ah, putain, c'est loin. C'est très loin. Alors, là, on tente d'aller prendre des points. Vous, reculez encore un peu plus. Du coup, on les a un peu laissés tout seuls, hein. Mais, bon. Ils absorbent, ils absorbent. 80, 85, 72. Ça tombe. C'est galère, mais ça tombe. Alors, là, on a un général ici. Seb est bientôt hors de danger. C'est plutôt parfait. Eux, ils sont toujours en déroute. Non, ils ne sont plus en déroute. Il faudrait vous éloigner un petit peu plus. Alors, là, du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est aller lancer un gros assaut généralisé dans sa mouille, là. Ici, il faut qu'on sorte de la mêlée. Par contre, elle est considérée comme défendue, c'est dommage. Est-ce qu'on a des petites capacités utilisables, là, à tout hasard ? Ok, ici, on se regroupe avec ce qu'il nous reste, c'est-à-dire pas grand-chose. On peut utiliser ce terme. Les gars, vous faites n'importe quoi, là. Vous et vous. Putain, il court partout, l'autre con, là. Non, vous, là, qu'est-ce que vous faites ? Libérez-vous de ça. Vous allez complètement à l'opposé. Encore des mecs qui se baladent, là. C'est pas gagné, franchement. Ils sont bien vénères, les mecs. Voilà, ça y est, on va pouvoir prendre ce point. Après, ça va virer leur bonus de morale. Là, ça va nous remettre en bon état d'endurance. On va perdre nos chargeurs, mais c'est pas dramatique. Ça me dérange pas plus que ça. Voilà, on a une opportunité, là, par contre. De charger comme des sacs. Ces pays de Atouza, ils sont pas oufissimes. Alors ici, ça se passe comment ? Ça se passe qu'ils ne meurent pas des masses, quand même. 71, c'est toujours, 85. Lui, c'est caché. Suppie ! Assaut dans le dos sur lui. Il ne faut pas qu'il nous retienne non plus en 7 ans. On va détacher. J'aimerais les épéistes. Pour s'occuper de ça. Pour éviter l'attaque dans le dos. Ça monte, là. Capture, ouais. C'est Kanesh qui est en train de capturer. Ça, c'est des hommes des tribus. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément hyper adéquats. Ok, on en a capturé un. On va aller filer un coup de main, là-bas. Pourquoi on s'est arrêté, là ? Coupez-les ! Ok, ici, on a réussi à gérer les tireurs. C'est plutôt pas mal. On va faire une charge dans le dos, ici. Même si on est un peu menacé. En général, il y a moyen qu'on se le fasse, normalement. Alors, on a plein de combats lancés à plein d'endroits différents. Ici, il est en train de recapturer. Et zut. Tant pis, c'est pas grave. Bon, attends, toi. Viens, là. Pour maintenir le truc. Allez, on a quelques chariots qui résistent. Le moral se casse la figure, quand même, grâce à ce qu'on aura capturé. Ok, ici, c'est la déroute. Fantastique. Chargé par là. Suppi. Tu vas t'occuper de celui-là en combat singulier. Ici, on reprend un peu de pied. Là, il y a les lanciers qui résistent toujours. Leur moral est blindé à ces enfoirés. Il n'y a plus personne, par contre, qui défend ça. Donc, à la rigueur, si on pouvait le faire tomber, ça va vraiment se casser la figure, le moral, là. Ah, on avait d'autres charges, là. Allez-y, chopez-les. Bon, les chariots, on en a déjà perdu, hein. Faut reculer. Chopez-moi ces cons. Allez, le petit char tout seul, là. Bim. Bon, ça va être compliqué, quand même. Ils ne peuvent pas capturer, mais on peut les faire couvrir. Ok, là, ça a cédé. Nickel, c'est parfait. Allez, vous occupez de ça. Ici, on a envoyé un peu plus de renfort. Ici, on a sécurisé ça. On va essayer de les charger de dos pour faire tomber un peu plus le moral. Ce n'est pas facile, hein, les combats, hein. Pour l'instant, personne ne le capture, donc ça nous appartient. Techniquement. Là, le moral est compliqué, mais bon, on occupe les murs. On est toujours à un effectif de fou, quoi. C'est ouf à quel point ça ne veut pas tomber. Nos mecs sont complètement dans le mal. Mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour tenir ça, donc ça peut faire basculer, quand même. Ah, le problème, c'est qu'on ne peut pas les faire revenir, parce qu'il y a ces tours, là. Et on n'a pas là ce qu'il faut pour les capturer. Ok, les guerriers à la hache, ils commencent à céder un peu. On va faire une petite charge de dos, là. Ça devrait les calmer aussi. Enfin, les calmer. En tout cas, commencer à les inquiéter un peu, on va dire. Ici, ça y est, ils sont en déroute, parfait. On va plutôt demander à eux de les poursuivre. Les hommes de la lance d'or, on va en avoir besoin, je pense, ailleurs. Potentiellement dans le coin, là. Moins un de morale. Si on arrive à capturer la fontaine à eau et le point de victoire là, ça devrait leur porter un coup définitif. Ok, parfait. Victoire à la cadméenne. Oui, là, je ne peux pas le nier. Ça a été extrêmement coûteux. Mais bon, l'assaut sur plusieurs fronts, c'est toujours coûteux. Mais pour moi, ça a fait le taf. Ils sont extrêmement bons pour défendre les murs, les loups vides. Je ne m'attendais pas à ça. Sur le deuxième flanc. Mais le fait d'avoir pu contourner avec eux, ça a quand même bien travaillé. 130 morts quand même. Ce n'est pas dégueu. Ils n'ont vraiment pas démérité, les mecs. Seb le Glorieux, il sacrifie ses troupes, mais ça fait le taf. On a perdu les chargeurs royaux qui, pareil, ont tenu deux unités d'élite sur le mur pendant un temps qui a clairement aidé. Il est resté 10 péons après qui n'ont pas fait grand-chose. 163 morts quand même pour ceux-là. Les escarmoucheurs, ils ont fait le taf. Ouais, quand même, 51, 40, ce n'est pas dégueu. Même les renforts, les renforts d'avant-poste, ils ont tenu. Quand c'est marrant, du coup, il n'est pas considéré comme mort, alors qu'il me semblait qu'on l'avait fait tomber. Mais bien joué. Bon, on a perdu la moitié de l'armée. Mais c'est à nous maintenant. Et on va, je pense, même piller cet endroit. Hop. Parce qu'après tout, on ne compte pas forcément... Oh, les petites pièces d'or qui montent, là. On ne compte pas forcément le garder, ce truc-là. On va peut-être le donner à quelqu'un d'autre. Ouh, une armure en maille de roturier pour Seb Legorieux. Ça lui donne une compétence. Voyons ça. Envers et contre tous. Inactif si il y a moins de 2 unités ennemies à porter. Ah oui, donc si... Ouais, c'est le truc qui fait que s'il y a plus de 2 unités au combat, ils se combattent plus fort, quoi. 10 de morale, 3 de défense en mêlée, 3 d'attaque en mêlée, pas mal, avec le 6 d'armure de plus. C'est clairement pas dégueu. On va lui laisser, bien sûr. Et du coup, il a un petit niveau. On peut aller chercher... La ferveur. Je pense qu'on va aller chercher plutôt la reconstitution et la défense, maintenant. Avec Seb. Suppuie à probablement un niveau, aussi. Non, même pas. Même pas, même pas encore. Il s'est bien battu, mais c'est vrai qu'il a été moins dans l'action. Seb, il a fait le taf. Il a souffert. Son armée a souffert. Mais il a fait le taf. Et du coup, on est à 0 de bronze avec les troupes qu'on a perdues. Bien joué. Très bien joué. Ah, du coup, ça a tout rasé, tiens, rigolo. Le fort, là, il a été rasé. Ok. C'est bon à savoir. Alors, on pourrait lancer notre petit bonus, là, pour se reconstituer plus vite, mais on n'est pas non plus ultra pressé. Par contre, ça change peut-être la donne. C'est peut-être Suppie qui devrait aller s'occuper de lui, là-bas. Ou on envoie Seb. Oh, Seb, il ne peut pas bouger ce tour, là. C'est vrai, rien que ça, ça nous fait... Ouais, alors que Suppie peut choper ça, progresser assez vite. Bon, bah, c'est Suppie qui va s'y coller, du coup, en avant. Il faut remonter au nord. Je pense que l'embuscade n'est pas forcément ouf, mais... Et du coup, ils sont là-bas, donc si on veut y aller, le plus rapide, on nous dit, c'est de passer par ici. Ok. Du coup, d'ici, on peut atteindre ça. Encore un bonus d'embuscade, même si on s'en fout. Ça nous redonne surtout de la portée. Prépère de marcher. Ouais, on peut y être en un tour, quoi. Allons-y. Allons-y, allons-y. Voilà. Merci, il va... On n'a même pas le temps de se reconstituer, limite. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans cette ville, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, pas grand-chose, du coup. Un temple de Taruna, plein de trucs détruits, puisqu'on a pillé, logique. Mais c'est quand même level 4. La question étant, est-ce qu'on le garde ? Est-ce que j'en retois ? Si je te donne... Canesh, tu acceptes d'être vassalisé. Ah bah, carrément même. Tu acceptes d'être vassalisé, mais de ouf. Du coup, pendant 10 tours, tu nous files du bronze. Tu peux pas nous filer beaucoup de bronze. De la caillasse. Tout ce que tu peux. Du bois. La nourriture, attendez, de la nourriture. Bien sûr, de la nourriture. C'est une ville majeure, donc logique qu'il soit content. 700 de nourriture, tu peux te permettre ça, mec ? Ah, là, ça commence à devenir... Ça commence à devenir coûteux. On lui donne Canesh, et en échange, pendant 10 tours, il nous file tout ça, et on les vassalise. Ah, c'est tentant quand même. Alors, c'est pas assez coûteux, même pas en vrai. Enfin, c'est vrai qu'en même temps, ils sont quand même très vénéreux. Ils ont quasiment deux provinces complètes. Si on leur donne ça, ça nous fait deux vassaux gigantesques, ici. Ouais, ça me tente, quand même. En vrai, ça me tente. Manque d'unité, âme guerrière, agressif. Préfère gouverner en évitant de s'embarrasser de toute forme de gouvernance. Ah, j'avoue que j'ai hésitation. Ça pourrait aussi nous servir de garder quelques personnes à écraser. Avec eux, on a quoi comme accord ? Rien du tout. Donc ça serait potentiellement une cible, ces gens-là. Ok. De toute façon, je vais arrêter l'épisode, parce qu'avec la bataille, il a été suffisamment long. Je vais réfléchir à la suite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501